Vacances un peu particulières pour une quinzaine de jeunes à Saint-Senoch, près de Loche. Pendant que ceux de leur âge sont à la plage, eux restaurent de vieilles bâtisses en tant que bénévoles. Tout le mois de juillet, brosses et truelles à la main, ils ont nettoyé et reconstruit ces murs. Reste d'un ancien village du XIIIe siècle. Des vacances fatigantes mais plutôt enrichissantes pour tous ces jeunes, comme pour François, étudiant en biologie venu de Picardie. Pour lui, les travaux manuels, c'est une première. C'était surtout pour voyager un petit peu, vu que je ne suis pas de la région. La région est très belle, je suis très content d'être ici. Puis aussi pour apprendre un petit peu à maçonner, à tailler des pierres, etc. Ça m'a beaucoup appris sur moi-même de par la vie quotidienne. Et aussi tout ce qui est travail manuel, parce que je ne suis pas manuel. Hugo qui vient de Belgique et quant à lui étudiant en architecture. Ça permet en plus du travail, du travail maçonnerie et tout, ça permet de découvrir justement le travail du bâtiment. Et il y a ce côté camp de vacances où on se retrouve entre jeunes. Car ce chantier est avant tout une aventure humaine pour cette quinzaine de bénévoles venus de toute la France mais aussi de l'étranger. Chacun cuisine, chacun fait le ménage, etc. Donc déjà c'est une leçon de vie tout court. Et ensuite sur le chantier, ils apprennent aussi des techniques, le vocabulaire d'architecture. Ils travaillent à leur rythme et ils sont là aussi pour s'éclater, étant sur le chantier, même si on fait de la maçonnerie de la taille de pierre. On amène ça de manière à ce qu'ils puissent aimer ça et en retirant, on va dire, une certaine jouissance en quelque sorte. Organisé par l'association CHAM, chantier, histoire et architecture médiévale, ce stage se termine aujourd'hui. Mais après juillet 2009 et juillet 2010, ils devraient se poursuivre l'an prochain à la même période. avec l'objectif au final de pouvoir ouvrir le site aux visiteurs pour leur faire découvrir l'histoire de cet ancien village rénové par des jeunes.